Après la mort du prophète, on a une certaine continuité dans les relations entre juifs et musulmans, car elles sont régies par la loi religieuse, la charia, qui fait office de loi profane dans les pays musulmans. Donc le respect des textes religieux implique le respect des minorités, contrairement à l'occident. On peut vraiment dire qu'en occident, en Europe occidentale, les juifs sont persécutés, notamment en France, en Angleterre ou en Allemagne. Il n'y a qu'en Espagne qu'ils jouissent de quelques avantages et, vraiment étonnamment, en Pologne, où les autorités sont particulièrement intéressées par l'impact économique des juifs. Durant la période classique de l'islam, entre le 8e et le 13e siècle, on a donc assez peu de violence à l'encontre des juifs. La répression du pouvoir islamique contre les juifs est localisée, mais ils sont tout de même intégrés aux sphères de pouvoir, car on reconnaît leurs compétences administratives. De même, ils payent un impôt, les capitations, en échange d'une protection. Les juifs sont plus intégrés dans l'empire arabo-musulman, car ils participent au commerce longue distance. Et de facto, ils participent en fait à la réussite.